L'île de Pâques, ou Rapanui, est située à plus de 2 000 000 marins de Valparaiso et près de 1 500 000 dégambiers. Rapanui représente une escale de rêve pour tous les navigateurs. C'est l'un des endroits les plus isolés au monde, et l'un des plus riches au niveau culturel. Cependant l'utilisation du seul petit port de l'île, qu'il convient plutôt d'appeler un abri, mérite quelques observations. Rapanui ne dispose que d'un petit port de pêche, constitué d'un premier bassin rectangulaire, suivi d'un second bassin, plus petit, où s'entassent les embarcations locales destinées à la pêche au thon. Ce sont ces embarcations, habituées aux conditions de mer locale, et qui ont une connaissance parfaite des dangers, qui peuvent être amenées à guider les voiliers, dans la base d'accès au port. Le port dispose d'un alignement d'entrée, constitué d'amers, bien connus des pêcheurs locaux, mais très peu visibles à distance. Ils se confondent dans l'environnement. Dans une mer difficile, le balisage de l'aéroport tout proche peut engendrer des confusions, qui sont de nature, à distraire l'attention du barreur, concentré sur le contrôle de son bateau. Les conditions de mer, très particulières, s'expliquent parfaitement, par la nature, et par l'orientation des reliefs sous-marins, aux approches de l'île de Pâques. Les pêcheurs locaux, qui sont regroupés en un syndicat, sont servibles, et particulièrement chaleureux. Rapanui est principalement approvisionné par cargo. Quand la mer le permet, des barges amphibies assurent le déchargement des marchandises, depuis le cargo jusqu'à l'intérieur du port. Les voiliers peuvent constituer une gêne sérieuse à ces manœuvres, vitales pour la vie de l'île. L'amarrache de son voilier, à l'intérieur du port, représente une tentation très forte. Néanmoins, la protection naturelle est très mauvaise. Les voiliers sont cantonnés, dans la partie du port, la plus directement exposée à la houle. La région peut bénéficier de très longues périodes, de calme plein. La situation, déjà inquiétante sur ces images, peut se dégrader considérablement et très rapidement. Les bateaux sont ensuite dans l'impossibilité de quitter le port, et leur situation peut devenir très dangereuse. En conclusion, on ne peut que conseiller la pratique des mouillages recensés autour de l'île, comme celui de Anakena, avec sa plage de sable fin, et sa rangée de moailles. Depuis la plage, une route mène ensuite à la ville de Rangaroa, distant de près de 20 km, où l'on pourra éventuellement se rendre en stop, et facilement y louer une voiture si on le souhaite, pour le reste du séjour. Rapanui est également un paradis des randonneurs. Rapanui se mérite et conserve une part de mystère, insondable, qui résiste aux recherches les plus fines. C'est en partie pour cela qu'elle n'est comparable à aucune autre destination. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada